Les amis, je vous vois venir sur cette vidéo, vous êtes tous et toutes là à vouloir vous venger du PN. Je vais vous expliquer que ressent le PN justement lorsque vous allez vous affirmer. C'est hyper important de comprendre cela. Vous allez aujourd'hui vous faire respecter par le PN. Je parle en connaissance de cause parce que peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas le choix d'être en relation avec cette personne toxique. Vous n'avez peut-être pas le choix d'être en relation avec cette personne malsaine et vous demandez qu'est-ce qui va se passer si vous dites non, qu'est-ce qui va se passer si vous vous affirmez. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vraiment être très 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 complet dans cette vidéo. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Mais heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, je le rappelle, sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a l'information ultime pour sortir de l'emprise et tous les moyens de me contacter. Je vous en parle de toute façon à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo, ce n'est bien sûr que mon compte original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, ceci évite bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. Donc je ne me base que sur mes expériences pour réaliser cette vidéo, c'est très important que je le dise. Alors, que ressent le PN quand tu t'affirmes ? Déjà, il va avoir peur, très 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 peur. Peur que vous le contrôliez, peur que vous preniez le dessus dans la relation. Pour le PN, une relation saine, ça n'existe pas. Pour le PN, une relation d'égal à égal, une relation où toutes les deux personnes font un petit peu des compromis, que les deux personnes vont de l'avant, que les deux personnes se tirent vers le haut, ça n'existe pas. Pour le PN, ce n'est pas possible. Il n'a connu que des relations dominants, dominées. Et donc forcément, il veut vous écrinser. Et là, vous allez vous affirmer, vous allez lui dire non, vous allez lui dire stop, vous allez lui dire que si ça continue comme ça, vous allez partir, vous allez lui dire que vous n'en pouvez plus de ses comportements, que vous voulez voir des actes, que vous voulez voir des efforts de cette personne. Il va avoir très peur que vous osiez lever la parole contre lui et dire la vérité, que c'est une personne malsaine et que vous en avez ras le pète. Ça lui rappelle son passé, bien sûr. Que ressent le PN quand tu t'affirmes ? Ça va lui rappeler son passé parce que dans son passé, il y a déjà eu plein, plein, plein d'histoires avec sa famille. Vous n'êtes pas la première histoire du PN. Il a déjà eu certainement d'autres personnes avant vous, d'autres proies, mais surtout, il y a déjà eu plein de comportements bizarres avec sa famille. Et sa famille, si elle est un minimum saine, peut-être que tous les gens dans sa famille ne sont pas sains. Il y a parfois un père PN, il y a parfois une mère PN, mais parfois, il y a aussi des personnes qui sont un petit peu saines et qui essayent en fait de le tirer vers le haut. Toutes ces personnes ont tout essayé. Les psys, le sport, changer d'alimentation, l'inscrire dans des clubs de rencontres, etc. ou l'inscrire dans des clubs sportifs. À chaque fois, il y a eu un truc qui a foiré. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en profite pour parler des clubs sportifs. Le PN, souvent, ce qu'il va faire, admettons, il va aller dans un club de basket. Il va voir que directement, les premiers jours, il va essayer de repérer qui est-ce qu'il peut manipuler, qui est-ce qu'il ne peut pas manipuler. Et c'est très important, c'est en relation avec cette vidéo. Justement, il y a parfois des gens dans le club de basket, ils vont s'affirmer et ils vont dire au PN ce qu'ils pensent de lui. Et ils vont lui dire, ou même tout simplement le professeur qui va s'affirmer, qui va lui dire des choses, qui va lui dire, écoute, ça ne va pas, tu dois améliorer la façon dont tu joues avec le ballon, etc. Tu dois améliorer ta course, tu dois être moins solo, tu dois être plus coéquipé avec les autres. Parce que le PN, c'est quelqu'un de très solo. C'est-à-dire que s'il est dans un sport collectif, une fois qu'il a le ballon, il le garde pour lui. Il va dire, ah, j'ai le ballon, 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 je déconne un petit peu, mais bon, il faut bien un petit peu rigoler de temps en temps aussi. Donc, le PN, il va vraiment dans les sports collectifs, il est comme ça. Et donc, quand on va s'affirmer, quand les coéquipiers vont s'affirmer, mais tu pourrais faire la passe, ceci, cela, le PN, il va se sentir mal et souvent, il va déconnecter. Il va se rendre compte qu'en fait, il n'arrive pas à manipuler les gens. Donc, c'est pour ça que souvent, vous avez les PN qui vont, mais c'est plus dans l'adolescence, mais ça peut être aussi dans les jeunes adultes, ils vont en fait essayer des activités juste pour manipuler les gens qui sont là. Et quand il n'y a plus rien à manipuler, ils vont partir. Parce qu'ils se disent, ils s'en foutent du basket, ils s'en foutent du football, ils s'en foutent des sports, de combat, ils s'en foutent de la musculation. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est très simple, ils veulent manipuler des gens. Ça, c'est hyper important, les amis, que vous le compreniez. Alors, avant que je continue cette vidéo, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur vous, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone au WhatsApp, c'est plus 32, 468, 36, 67, 17, et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire, j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas, les amis, à me contacter. Déjà, qu'est-ce qu'il peut ressentir ? Quand tu t'affirmes, le PN, il va avoir très peur de te perdre, très peur que toi, tu puisses déconnecter de lui et passer à autre chose. Parce qu'il se dit qu'il n'a peut-être pas de proie sous la main. Et il faut savoir un truc que je n'ai jamais dit, mais le PN a très peur du changement. Alors, il ne faut pas me dire... Damien ! Damien ! Damien ! Il y a des gens, parfois, ils sont là dans les commentaires. Damien ! Ouh, on se calme, détendez-vous. Il y a des gens qui me disent, Damien, je bois tout en temps un verre d'alcool, est-ce que je suis un PN ? Il faut arrêter de me dire ça. Je ne sais pas, parce qu'une fois, j'ai dit que le PN, il pouvait être alcoolique, que tous les alcooliques sont des PN. Il ne faut pas faire des amalgames comme ça. C'est comme ici, je viens de vous dire que les gens qui ont peur du changement, les gens qui ont peur du changement, ne sont pas fortement des PN. Mais je dis que le PN, une fois qu'il est avec sa proie, il a envie de rester tranquille avec sa proie et de la manipuler, de la vampiriser. Il n'a pas envie de recommencer à zéro sa manipulation avec une autre personne. C'est très important que ça, vous le compreniez. C'est pour ça que le PN, il a peur du changement. Moi non plus, je n'aime pas le changement. Personne, je pense, n'aime pas le changement. Mais le PN, en particulier, parce qu'il n'a pas envie de devoir perdre du temps à de nouveau manipuler une nouvelle personne. Et il n'est pas sûr aussi qu'avec les nouvelles personnes, ça va marcher. Donc, que ressent le PN quand tu t'affirmes ? Il va avoir envie d'aller voir ailleurs, même si ça le fait un peu chier, pour être pas très poli. Alors, le PN, il va vouloir vous détruire. Si vous vous affirmez, il va encore plus s'affirmer. Lui, encore plus être sévère avec vous, encore plus être dominant. Et c'est là, un gros signe, les amis, que vous devez... Que vous devez... Vous devez vous barrer, tout simplement. Il faut se casser. Il y a des gens... Il y a une femme qui me dit Damien, je vis avec lui, je vis... Oui, mais... Tu vis avec un démon. Tu vis avec une personne qui ne te correspond pas. Ça peut être un PN, ça peut être un manipulateur, ça peut être un psychopathe, ça peut être un sociopathe. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce que tu sais, c'est que c'est une personne qui ne te convient pas et qui te rend malheureux ou malheureuse et qui te pompe ton énergie. Quand tu es en relation avec des gens qui vous pompent votre énergie, on se barre ! Je vais faire ça maintenant. Je vais parler avec des gestes et je vais rien dire. Comme ça, il y a des gens qui vont peut-être avoir des déclics si je me tais et si je parle avec des gestes. On se barre ! OK ? Ça, vous devez vraiment le comprendre. Vous devez avoir des passions, vous devez avoir des buts, vous devez avoir des objectifs, vous devez aller de l'avant pour vous, vous devez savoir vraiment écouter vous à l'intérieur, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie. C'est ça les vraies questions que vous devez vous poser. Alors bien sûr, que ressort le PN quand tu t'affirmes, il va vouloir détruire tout ce que tu as construit. Donc encore une fois, on se casse. N'oubliez pas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Vous avez vu que j'essaie d'apporter un petit peu de légèreté dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui traitent le sujet de manière très dramatique. Je sais que c'est un sujet dramatique, mais on est là aussi pour avoir un petit coup envie de rire parce que ça peut vous donner de l'énergie. Et l'énergie, c'est bénéfique parce que vous allez avoir envie de créer des choses. N'oubliez pas de commenter, de partager. Est-ce que vous aimez le moment un petit peu où je déconne un peu ? Est-ce que vous aimez ça ? Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, Damien, on adore ça. » Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire ça. Il y a des gens qui vont me dire « Mais non ! Tes vidéos, elles perdent de la crédibilité. Il ne faut surtout pas que tu continues comme ça. Surtout pas ! » Et puis il y a des gens qui vont te dire « Ah, mais moi, j'en ai marre, je me désabonne. » Vous êtes libre. Le principal, c'est que moi, je kiffe de faire mes vidéos et que je kiffe de vous donner de la force. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation que j'ai réalisée depuis de 4 heures qui est disponible en ligne et vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est la peine d'une personne toxique. Vous allez apprendre à le quitter, faire le non-contact sans culpabiliser, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. C'est super, super important. Vous allez apprendre justement comment avoir des buts de vie et comment être dans le développement personnel. C'est juste en dessous. Et vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'être au plus 32, 468, 36, 77. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir participé. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ah oui, j'ai oublié. Si vous êtes en Belgique ou si vous êtes en Suisse, on ne dit pas 77, bien sûr. On dit 77. Ciao.